Il y a de l'électricité et de la tension dans l'air pour ce match si spécial. Évidemment, c'est incontournable. Le coup d'envoi dans un instant. Bonsoir tout le monde, une belle soirée à l'Emirates Stadium. Bienvenue à Londres. Ici Benjamin Da Silva et à mes côtés, celui que je supporte depuis plus d'une décennie. Omar Davonseca bien sûr. À ce football anglais et à ce match de première ligue Arsenal contre Manchester City. Et oui, on est là pour semer le football et cueillir les émotions. Vamos ! C'est la composition des Gunners dans le but. C'est Aaron Ramsdale. Kayavers sera épaulé par Declan Rice au milieu. Et pour finir donc, une seule courante en match. Et ça passe ! Déjà le premier but du match ! Le spectacle est lancé ! Ça commence fort ! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution ! La finition par le spécialiste Bernard Da Silva, c'est de toute beauté. Il a mis tout son cœur, toute sa rage dans cette frappe. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Le match se débloque. Le match se débloque. Le match se débloque. Et bien le match se débloque. Et bien joué, il y a une bonne progression. Et le face-à-face à venir ! Le ballon a pied repoussé ! Et oui, splendide pour éliminer l'adversaire ! Allende, le ballon pour Rodri. Attention, Alvarez ! Oh ! Oui, ce but ! Quel geste ! Quelle reprise de Mollet ! Quel colasso ! Le ballon qui revient. Et sans réfléchir, tout est bien un peu de côté. Il déclenche la foule. Qu'est-ce que c'est beau ! Magnifique ! Le match se débloque. Et moins pour J.Z ! S.Z ! S.Z ! S.Z ! S.Z ! S.Z ! S.Z ! Allez, deuxième but pour cette équipe. Ca fait 2-0. S.M.U.G. S.M.U.G. Il est mis au au-delà de votre voiture immédiatement. Merci. Il y a du monde en soutien. c'est une faute et un coup. Voilà pour Manchester City. Là il faut pour Manchester City. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Il y a une dévocation là. Pour Martinelli. Le centre en retrait dans la surface. Bonne intervention du gardien. Et le changement va donc avoir lieu. Oui, le centre dans la surface. La belle reprise de Bollet, ça frôle le montant. Là il me semble que le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Olé, tout en technique. Bernardo Silva. Sur le côté, City qui a du champ. Le ballon pour Rodry. Et une passe lobée pour créer le danger. Et le but, signé Erling Allende. Avec un tel talent, évidemment, tout est possible. A tout moment. Dans n'importe quel match. Dans n'importe quelle position. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est bien vu. La conclusion, il y a Allende. On le sait, le norvégien est très ami avec le but. À cette distance encore plus. C'est parti, donc, pour City, c'est net et sans bavure. Trois buts d'avance déjà. Avertz. Ballon pour Martinelli. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Voilà, c'est confirmé par le quatrième arbitre. Nous jouerons trois minutes supplémentaires au minimum. Ah, il y a du monde, là, quelques possibilités. Ah, c'est bien parti. Et la belle parade, là. C'est joué par Martinelli. Ah, c'est bon. Ça ne va rien donner ce corner. Pas assez bien joué. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps, ici. Et il est bien dans son match, là, Erling Allende. C'est une bonne prestation pour l'instant. Quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle des performances offensives, c'est ça qu'on veut voir. Ah. C'est le début de la seconde période avec cette belle avance en faveur de Manchester City. Allo pour Martinelli. A l'occasion de faire parler sa frappe. Oulà, parade. Bernardo Silva. Eh, le geste parfaitement réussi. Oh, c'est un bon ballon, ça. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste terminé son action. C'est chirurgical. C'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. 5-1. La bonne percée. Il faut aller provoquer. La bonne intervention dans les 16 mètres. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et voilà, un ballon bien intercepté. Avec contre-attaque là, peut-être, on va voir. Et c'est pour Kovacic. C'est le choix de la verticalité sur ce contre. Mais ça se termine par un ballon perdu. Saliba. Ça joue sur White. Ça joue derrière. Zinchenko. Le ballon pour Bukayo, Saka. Et ça joue sur Saka. Allez, bien joué. Il efface son adversaire. Assez bien fait. Le son de en retrait. Ouh, c'est contré. In extremis. Alors, Blue Treasure, avec le remplacement. Le centre est donné en retrait. Bien joué. C'est contré. Et c'est génial. Allez, c'est donné dans l'espace, en profondeur. Attention, personne pour défendre. À la tombée de ce centre. Le danger est écarté. Un bon contre à jouer, peut-être. Allez, belle technique, là. Il faut tenter sa chance. Oui, personne, et quel miracle. Saka qui s'applique. Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de Peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Ederson. Guardiol. Oukaïo Saka, reçoit le ballon. C'est terminé. Donc, voilà la fin de cette rencontre. Manchester City, qu'est-ce que tu as ? Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter ce match. Et oui, Erling Galland a l'image. Que dire encore de sa prestation ? C'est vraiment un joueur hors du commun. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Caeté ! Ce match. C'est un joueur nominal. C'est un joueur passions, stagnant et prévu. C'est un joueur meilleur. Campagne ! Campagne ! Campagne ! RAIN ! B relying !